Le lait de fouet en est une STG européenne qui a été créée en 2016 en Autriche et qui a été déclinée en 2018 au niveau français dans un premier temps en lait de vaches et à partir 2021 en lait de brebis et de chèvre. Ce cahier des charges est axé principalement sur l'alimentation des animaux au fouet en et à la pâture et qui exclut totalement tous les aliments fermentés en silage, en rubané et sérrales sous plastique. Les aliments concentrés sont limités à 25% de la ration. Donc c'est des exploitations qui souvent sont équipées de séchoir en grange et qui intensifient au maximum la pâture. Les particularités de ce lait intéressent particulièrement les transformateurs, notamment les transformateurs fromagers, sur des fromages de longue durée, on va dire affinés longtemps, où en fait on fait ressortir les caractéristiques de la pâture et du foin qui sont différents de l'ensilage et qui vont surtout varier en fonction de la saison. On est aussi sur un lait qui va être riche en oméga-3, oméga-6 du fait de la pâture et d'un lait qui au niveau sanitaire a moins de risque au niveau de la lesteria et des butyriques. Elle regroupe une centaine de producteurs transformateurs, des moitié, moitié de producteurs, moitié de transformateurs qui trouvent un intérêt vis-à-vis de la transformation. Beaucoup de transformateurs en lait, en fromage affiné, avec deux grandes zones, on va dire, d'adhésion, qui sont la Bretagne et le Grand Est. Au niveau de l'Aquitaine, nous sommes pour le moment deux producteurs adhérents à l'association lait de foin. Donc cette association a créé en 2022 une Interpro pour gérer la partie promotion et commerciale du lait de foin. L'association, elle, se charge de la partie certification et garantie du cahier des charges. Donc cette association qui va réaliser les contrôles sur l'exploitation pour les certifier ou pas. La questione est pour la partie change. Sous-titrage Société Radio-Canada